Musique 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 Hello ! Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème de la gastronomie française et allemande comme vous l'aurez sûrement deviné avec les costumes de Madame Bonin et de Mainé On va commencer par l'einemain qui a une cuisine très variée mais aussi très calorique On va commencer avec la choucroute qui a en accompagnant du porc d'une saucisse, du chou en lanière et du lard aussi et beaucoup de choses caloriques Oui alors on va un petit peu nuancer quand même parce que le chou en soi n'est pas calorique Ce sont toutes les saucisses et différentes sortes de viandes de porc qui vont l'être comme par exemple la palette, le lard, etc. Mais le chou en soi ça ne pose pas de problème C'est-à-dire on entre pile poil dans les stéréotypes sur la cuisine allemande c'est-à-dire le porc, la saucisse, le chou T'as pas parlé de la pomme de terre parce que d'ailleurs la choucroute est servée avec de la pomme de terre Et puis évidemment la poisson dont on parle toujours c'est la bière Il y a 500, 5 000 La variété de bières qui existent en Allemagne ça fait beaucoup Oui parce qu'il y a énormément de villes ont leur propre brassierie donc leur propre bière Mais ces stéréotypes masquent des particularités locales donc il faut vraiment sortir de ces stéréotypes Il y a énormément de plats régionaux Tenez par exemple au nord de l'Allemagne On va manger essentiellement du poisson logique puisqu'on est en bord de mer Bon ça c'est valable surtout pour le nord-ouest Si je parle du nord-est On consommera beaucoup de saucisses au curry par exemple Si je vais du côté de la Franconie, Franconie c'est du côté de Nuremberg Et bien on va consommer des saucisses avec du pain d'épices et une salade de pomme de terre Et puis il faut voir aussi qu'il y a souvent l'influence des pays voisins Par exemple les Allemands consomment beaucoup de Wiener Schnitzel Ce sont des escalopes viennoises Qui dit viennoise dit d'origine autrichienne puisque Vienne est la capitale de l'Autriche Ils consomment également beaucoup de Zahrartort Donc ce sont des gâteaux au chocolat Spécialité viennoise également En Bavière on mange des petits pains qu'il y a la vapeur qu'on appelle le Dampfnudel On mange également des quenelles Vous savez les fameuses knudels dont vous avez déjà entendu parler Et puis pour finir ce petit tour d'Allemagne en Rhénanie Ce qui est vraiment très apprécié c'est le fameux sauerbraten C'est une viande marinée Accompagnée, enfin plutôt avec un accompagnement sucré-salé Voici pour notre petit tour d'Allemagne Sinon pour en revenir aux stéréotypes On parle toujours de porc, de saucisse etc Mais il faut savoir que de manière générale La viande joue un rôle important dans l'alimentation allemande Souvent sous forme de rôti ou de ragoût Qui dit ragoût dit viande en sauce en réalité Sinon les Allemands aiment aussi beaucoup tout ce qui est sucré Ils aiment beaucoup le miel Tenez pensez au pain d'épices par exemple Pain d'épices donc très tendance au moment des fêtes de Noël Et puis si on veut parler de fruits aussi Ils ne sont pas de grands consommateurs de fruits frais Par contre ils raffolent de fruits secs, de fruits cuits Ça c'est vraiment leur truc Les Allemands aiment tellement la cuisine Qu'ils en font des concours et aussi des émissions télévisées Durant lesquelles ils exposent leurs recettes Comme top chef sauf qu'eux ils le font depuis bien longtemps Alors que nous ça ne date que depuis quelques années Maintenant nous allons passer à la France qui est mondialement reconnue par sa gastronomie Depuis 2010 les repas gastronomiques français sont reconnus par l'UNESCO Et également les français sont très attachés à leurs trois repas de la journée Alors les Allemands ont longtemps été attachés eux aussi à leurs trois repas Donc surtout petit déjeuner, un petit déjeuner très très riche Qui permet de tenir un bout de temps Parce que vous le savez les élèves allemands On court essentiellement le matin Sauf les plus âgés Ce qui correspondra à notre lycée Et donc il y avait ce fameux petit déjeuner Et puis repas de midi plutôt rapide Pris sur le pouce Et puis le fameux repas du soir qu'on appelait Arbenbrot parce que basé sur du pain Donc pain avec du fromage, pain avec de la charcuterie Petite soupe etc Et puis là depuis quelques années la vie moderne est dedans On a l'impression qu'ils mangent tout le temps, à tout moment Ils rentrent, enfin quand les élèves ou les professeurs d'ailleurs rentrent Au milieu d'après-midi Ils mangent un plat chaud, enfin ils mangent à toute heure, tout le temps Voilà Maintenant passons à la pâtisserie française Je vais laisser la parole à Maynay qui va nous expliquer en détail Les pâtisseries françaises les plus connues sont l'éclair au chocolat et la tarte au citron Et pour ce qui est de la gastronomie Chaque région a sa spécialité Pour le nord c'est surtout le fromage qui s'appelle le maroual Et les endives au jambon avec de la béchamel Ensuite l'Alsace pour manger des tartes flambées A Marseille pour manger la tropézienne Toulouse pour le cassoulet La Bretagne est surtout spécialisée dans les fruits de mer, les crêpes et les galettes Et Paris a des macarons très réputés Voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter Goûten appétit Goûten appétit